Le grand méchant loup et les trois lapins Trois petits lapins trouvèrent un jour une énorme carotte dans la forêt. Waouh ! Regardez ça ! Je l'ai vue en premier ! Non, je l'ai vue avant ! Cette carotte est à moi ! Je suis désolée pour vous ! Oh mais moi aussi je l'ai vue cette carotte ! Les trois lapins discutèrent un long moment. Puis l'un d'entre eux eut enfin une idée. On n'a qu'à aller de l'autre côté de la forêt et revenir ici en faisant la course. Le premier arrivé pourra prendre la carotte. Mais il n'arrivait pas à choisir comment faire cette course. Moi je peux courir très vite ! Et moi je suis très forte en saut ! Au même moment, le grand méchant loup qui errait dans la forêt en quête d'une proie entendit les voix des trois lapins et se cacha aussitôt dans un buisson. Waouh ! J'ai tellement faim qu'il faudrait que j'avale au moins ces trois lapins d'un seul coup pour me rassassier. Très bien ! On commence par courir, d'accord ? Quand il entendit que les lapins faisaient la course pour une carotte, le loup les devança et alla creuser un grand trou sur leur chemin. Puis il recouvrit le trou avec des feuilles. Aucun petit lapin ne pourra échapper au piège que j'ai préparé ! Ha 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 ! Les trois lapins commencèrent leur course. Chacun d'eux dépassaient les autres à tour de rôle. Il était très difficile de les départager. Le grand méchant loup regardait les lapins arriver en courant et s'approcher de son piège à toute vitesse. Vous allez tous les trois tomber dans ce trou ! Mais les lapins allaient si vite qu'ils passèrent au-dessus du trou en laissant un nuage de poussière derrière eux. Le loup s'approcha de son piège et fut stupéfait de constater qu'il était toujours intact. Hein ? Pourquoi les lapins ne sont pas tombés ? Le loup sauta sur les feuilles pour tester son piège, deux fois, et au troisième essai... Ah ! C'est pas vrai ! Je suis tombé dans mon propre piège ! Tandis que le loup essayait de sortir du trou, les trois lapins commencèrent leur épreuve de saut. Rappelez-vous, on doit sauter en suivant la direction des panneaux vers la carotte ! Mais en faisant son premier saut, la petite lapine se planta une épine dans la pâte. Je ne peux pas sauter avec cette épine dans la pâte ! Pendant que les lapins venaient en aide à leur ami, le vilain loup changea la direction des panneaux sur le chemin. Quand vous sauterez dans le marais, je vous attraperai pour vous manger. Mes mignons petits lapins dodus ! Le loup alla au marais pour attendre les lapins. De son côté, la petite lapine réussit à se débarrasser de son épine et les lapins commencèrent leur course de saut. Ils avançaient, sautant de plus en plus loin en suivant les panneaux. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à un croisement. Deux panneaux indiquaient des directions différentes pour rejoindre la carotte et ils ne savaient pas où qu'elle se fiait. « On va où ? À gauche ou à droite ? » « Moi, je dirais à gauche ! » « Non, non, à droite ! » Les lapins décidèrent de continuer par la gauche. Pendant ce temps, le méchant loup étala du miel qu'il avait volé aux abeilles sur le rocher au milieu du marais. Puis, il attendit l'arrivée des lapins. « Ce sera votre dernier saumet petit lapreau ! » En arrivant en sautant devant le marais, les lapins comprirent qu'ils s'étaient trompés de direction. « Oh non ! On n'a pas pris le chemin qui mène directement à la carotte ! » « Eh bien, on n'a qu'à sauter sur les rochers et traverser le marais ! » Les lapins sautèrent de rocher en rocher, mais l'un d'eux resta collé au rocher couvert de miel. « Ah ! Je suis collé au rocher ! Je ne peux plus sauter ! » Ses amis rebroussèrent chemin pour aider le pauvre lapin et tirèrent de toutes leurs forces pour le dégager. « Merci beaucoup, les amis ! » Les trois lapins reprirent leur course. Le méchant loup s'apprêtait à les poursuivre quand il fut attaqué par les abeilles parce qu'il avait encore les pattes pleines de leur miel. « Ah ! Au secours ! » Il s'enfuit en courant et tomba tout droit dans le marais. « Eh mais, oh non ! Au secours ! Je m'enfonce ! À l'aide ! » Les lapins arrivèrent au bord de l'eau pour leur troisième épreuve. « Je nage très bien, vous savez ! Je vous préviens, c'est moi qui vais gagner ! » Pendant que les lapins se préparaient, le loup échafaudait un nouveau plan. Il déposa de la salade fraîche à l'endroit où les lapins devaient sortir de l'eau. Puis il prit un grand filet et grimpa dans un arbre. « Pendant que les lapins mangeront la salade, je laisserai tomber ce filet sur eux. » Les lapins commencèrent leur course de natation. Dès que l'un prenait l'avantage, un autre le dépassait aussitôt. Finalement, les trois amis atteignirent l'autre rive en même temps. Ils virent les belles feuilles de salade posées devant eux et commencèrent à manger avec gourmandise. Au moment où le méchant loup s'apprêtait à leur lancer son filet du haut de l'arbre, une cigogne qui passait par là agrippa le filet par mégarde et entraîna le loup avec elle. « Non ! Laissez-moi descendre vite ! » Les lapins étaient revenus tout près de l'énorme carotte. Ils se lancèrent vers elle dans une dernière course. Mais en réalité, c'était le loup, déguisé en carottes, qui les attendait à l'arrivée. « Cette fois, vous allez atterrir tout droit dans ma bouche, mes petits lapins ! » Le loup attendait les lapins la bouche ouverte et les yeux fermés, quand un fermier s'approcha, intrigué par la taille de cette immense carotte. « Waouh ! Cette carotte est énorme ! C'est incroyable ! » Le fermier emporta la carotte géante, sans se rendre compte que c'était un loup déguisé. « Ah ! Repose-moi ! Je ne suis pas une carotte ! Je suis le méchant loup ! Le grand méchant loup ! Tu m'entends ? » Pour leur dernière course, les lapins franchirent la ligne d'arrivée tous en même temps. Ils avaient tous les trois gagné. « Décidément, on est arrivés à égalité à toutes les épreuves ! Alors on a tous gagné le droit de partager la carotte géante ! » « Oui, mais elle est où cette carotte ? » En cherchant un peu plus loin, les lapins retrouvèrent la vraie carotte que le loup avait cachée. Et tous ensemble, ils se régalèrent de leur festin. Parce que rien n'est plus important que l'amitié. Et rien n'est meilleur que ce que l'on partage avec ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada